Parfois cynique, parfois confiant, mais jamais complaisant. Francis Gosselin. Allons-y, Nicolas. J'ai écrit un article ce matin dans le journal de Montréal. Ça a fait beaucoup réagir. Un article qui posait la question, est-ce que les investisseurs immobiliers font partie du problème ou de la solution lorsque vient le temps de régler la crise du logement? C'est quelqu'un que j'ai invité, je pense, une dizaine de fois à l'émission cet été. On n'a jamais réussi à trouver un bon sujet, un bon moment. Ce n'était jamais opportun. C'est évidemment heureusement à la toute dernière minute, Jean Sasseville, que j'ai le plaisir de t'accueillir. On se tutoie pour le cadre d'entrevue. Jean est courtier immobilier résidentiel et commercial ici à Montréal, un peu partout au Québec ultimement. Je voulais un peu t'entendre déjà. Tu as lu l'article. On a échangé sur LinkedIn plus tôt aujourd'hui. Qu'est-ce que tu as pensé spontanément de ce qui était dans le journal sans me lancer des fleurs ou me descendre six pieds sous terre, Jean? J'ai vu comme un cri de cœur. OK. Parce qu'effectivement, moi, ça fait 30 ans que je suis investisseur. J'ai une carrière d'actuaire pendant 30 ans. Depuis huit ans, je suis courtier immobilier auprès d'investisseurs. Puis les investisseurs que je connais, c'est du bon monde. C'est du monde qui, oui, ils font du profit. Oui, bien oui. C'est des fois vu comme sale. Mais c'est du monde qui a des valeurs sociales. Puis malheureusement, des fois, il faut vivre avec le dos large, la coine dure quand tu es investisseur. Puis moi, le premier, des fois, il y a des journées où ça passe plus mal. Puis tu as raison. Effectivement, dans certains milieux, sans trop nommer, les investisseurs sont vus comme une source du problème, ce qui n'est pas le cas. Ils sont une source d'une solution. Il y a tellement d'offres de logements qu'on doit ajouter qu'autant le communautaire que le privé doivent y contribuer. Ce n'est pas une guerre entre les deux. C'est une coopération. Oui, mais c'est là où justement, puis c'est bon, c'était le sens de mon article. Il y a quand même des gens qui s'en prennent activement aux investisseurs immobiliers en les désignant comme étant l'unique, parfois, source du problème ou du moins la plus grande partie. Souvent, ce sont des organismes, puis on peut les nommer si tu veux, mais qui ne font pas de logement. C'est des associations, c'est des fédérations, c'est des regroupements. C'est des gens du monde qui flottent là-dedans, qui font beaucoup de bruit, qui publient toutes sortes d'affaires, mais qui n'ont jamais tenu un marteau dans leur main de leur vie, qui n'ont probablement jamais mis un dollar pour acheter ou développer ou mettre en chantier une unité de logement. Et on sent quand même actuellement, dans la situation politique qui est la nôtre, qu'ils ont l'écoute, on va dire, de nos politiciens, surtout à Montréal. Et j'ai plutôt l'impression qu'ils font partie souvent du problème plutôt que de la solution, ou du moins, ils voient des problèmes un peu partout, et ils empêchent des individus de faire le travail qui doit être fait, c'est-à-dire de construire. – On échangait un petit peu là-dessus, puis tu me disais que si on exclut les extrêmes, justement, il y a quand même une coalition au milieu. Il y a des gens, puis je pense qu'on en fait un peu partie, qui ne sont pas des ultra-capitalistes Reno-Victor méchants, ni ceux que je viens de désigner, qui cherchent des solutions à la crise. Puis des fois, ce n'est pas toujours facile de dialoguer dans ce milieu-là. On est comme alimenté par les extrêmes. Toi, tu es dans le milieu depuis plus longtemps que moi. Avec qui on parle? Comment ça s'organise, cette espèce de conversation-là? Au centre, on va dire. – Au centre, je vais en donner un exemple. Je suis membre de la Corpique, qui représente… – Les propriétaires. – Et ils invitent, par exemple, un exemple, c'est Achat, qui est une association de plusieurs organismes communautaires. Ils sont que ça, c'est des développeurs. Puis oui, le langage est un peu différent. Ils vont dire, par exemple, si on achète du privé, ils vont dire, on achète… Il va y avoir un langage différent. – Je comprends. – Il va y avoir un débat, mais il va y avoir quand même… Il va y avoir une écoute, il va y avoir un dialogue. Puis j'ai l'occasion de parler avec eux, autant dans des 5 à 7 ou dans des échanges en privé. On n'est pas d'accord sur des choses, mais il y a vraiment un dialogue. Mais par contre, je vais donner un exemple. Ce n'est pas mon style de faire un coup de gueule. – Polémiste. – Mais là, écoute, je suis à cube aujourd'hui. – Tout est permis, n'est-ce pas? – Je vais en faire un Martineau de moi. – Oui, vas-y, vas-y. – Aujourd'hui, ça m'a fait mal au cœur. – Quoi donc? – Il y a un projet cette semaine qui est beau. L'îlot voyageur, ça fait longtemps. Ça ne marche pas. – 20 ans, peut-être. – L'UQAM l'avait, ça a tombé en faillite. Le gouvernement l'a acheté, il l'a vendu pour des pinottes à la Ville. La Ville n'a rien fait pendant des années. – C'est une vraie plaie dans le plein milieu du centre-ville de Montréal. – Près d'ici. Bon, ils l'ont mis au marché une moindre valeur. Il y a un OABNL qui s'appelle « Utile pour le logement étudiant » et un privé, un méchant privé, mon dev, qui arrive avec quelque chose. L'offre a pu dire « Ah, il y a du logement social là-dedans, mais il n'y en a pas assez. » Il y a toujours un langage que du tirage de couverte. Nous, c'est juste du logement social qu'on veut, puis tout projet n'est pas bon parce qu'il n'y en a jamais assez. – Je comprends. Et donc, potentiellement, qu'avec un organisme de nuisances comme celui-là, le projet va être retardé, voire ne se fera pas du tout. C'est un peu ce qu'on peut soupçonner. – Je ne serais pas jusqu'à là, par contre. – Mais c'est ce que je dis, moi, dans ma chronique. Puis encore une fois, c'est une chronique. Je n'ai pas accès à ce qui se dit derrière les portes closes. Mais j'ai quand même, justement, cette interprétation de la situation actuelle qui a trop vouloir la vertu. On finit par ne rien faire. Puis encore une fois, je schématise, mais le projet de règlement pour une métropole mixte que j'ai beaucoup commenté depuis plusieurs années, puis là-dessus, j'ai fait une petite inexactitude dans le texte ce matin, mais qui est un règlement qui est hyper exigeant en matière de logement abordable et social. À la fin, je veux dire, je n'ai rien contre la vertu. Mais pendant que tu exiges ça, tu ne fais pas ça. Et ça, là, plus ça, plus ça. Puis là, je suis avec mes mains, mais puisque tu ne fais pas 100%, tu ne fais pas 20, plus 20, plus 20, plus 20, qui, au terme, pourrait donner 160 ou 180, il y aurait plus d'unités sur le marché si on n'emmerdait pas les gens qui cherchent. Écoute, avant de te laisser partir, Jean, je voulais quand même qu'on mette notre petit chapeau blanc, je ne sais pas quoi, optimiste. Là, tu connais le marché. Parle-moi de ce que sont les solutions qui font un peu de l'unanimité. On parle de ce milieu, l'alliance ou le, comment dire, le centre. Qu'est-ce qui fait l'unanimité actuellement si on exclut les extrêmes? Moi, je dirais que mes trois suggestions, il y en a une centaine qui existent, les experts. Je peux t'en nommer quelques-unes. Les experts font des rapports avec 100 pages ou plus. Moi, mes top trois, ça serait un, nos délais de permis ont doublé en quatre ans. Ça a été dit dans tous les médias. Ça ne prend pas des milliards. Ça prend un leadership au niveau de l'administration municipale pour mettre des fonctionnaires au bon endroit et trouver des solutions. La numéro deux, qu'on parle peu, mais que les experts, il y a un consensus, il y a la section 131 de l'IRS aux États-Unis. – OK. L'IRS, c'est l'Internal Revenue Service. – T'as raison. – L'Agence du revenu du Canada, essentiellement, oui. – Oui, exactement. Dans le jargon, on appelle ça le 1031 Exchange. – OK. – Quand tu vends un immeuble, si tu en refais un autre similaire, il n'y a pas de gain en capital. Donc, il y a un objectif que les capitaux en immobilier restent dans le domaine. – Wow. – Si, puis en fait, le gouvernement va toujours avoir son gain en capital, mais il est reporté. – Lors de la vente au décès, peu importe. Mais dans le fond, ce que tu dis, c'est que si j'ai un duplex, on va dire qu'il vaut un million, peu importe, que je le vends, puis que dans une période qui m'est donnée, 12 mois, 24 mois, j'en rachète un autre ou j'en fabrique 8 portes. – Tu sais, je grandis graduellement mon parc, le gain en capital va juste s'appliquer quand je vais vendre la dernière fois. En fait, le gouvernement, il se prive dans le temps. Mais dans l'ensemble, il ne se prive pas de rien. – Ça fait que tu as tout compris. – C'est un gain différé. – Considérant qu'on a besoin d'énormément de capitaux, puis que le gouvernement n'en a pas assez, ça revaraît une solution, puis il y a beaucoup d'économistes qui en parlent. Puis apparemment, le secret de Paul Hichinelle, le gouvernement Trudeau est en train de regarder ça. Et troisièmement, et dernièrement, parce que le temps nous laisse, tu me connais, mon dada qui va être aussi dans les prochains mois, c'est de parler de densité. Je regarde Vienne, on fantasse sur Vienne. – Oui, il y a même eu une mission commerciale à Vienne qui a été documentée. – 60 % au marché, on veut 20 %, 60 % au marché. Oui, mais les immeubles-là ont 6 étages à 12. – OK. – Il y a de la densité. On a des espaces verts, on a plein d'espaces communs, des garderies, des piscines sur le toit. Mais pour avoir le moyen de nos ambitions, il faut accepter une densité. Ici, on dirait on prend le meilleur, mais la densité, il ne faut pas toucher à ça, parce que ça dérange. – Dis-moi, Jean, encore une fois, on regarde notre perspective optimiste. Mettons qu'on regarde les prochains mois, les prochaines années, c'est des mesures qui ne me semblent pas inimaginables. Tu sais, ce que tu me dis, bon, accélérer les délais, le gain capital, bon, c'est quasiment une technicalité. Ça va prendre un peu de résolution, comme tu dis à Ottawa, mais une fois que ça va être fait, ça va être fait. Je veux dire, ça pourrait être la semaine prochaine. La densité, c'est un peu plus un long shot, comme on dit. Mais mettons qu'on va prendre les deux premiers, là, t'es-tu optimiste que ça se résolve comme là, là? Ou est-ce que je vais te réinviter dans deux ans, puis on va être exactement à la même place, puis les logements vont coûter 20 % plus cher, puis il va y avoir plus de monde dans la rue? Es-tu un optimiste, dit autrement? – Moi, j'ai toujours été un optimiste de nature, et je vais demeurer un optimiste de nature. Juste la base de taux d'intérêt qui s'en vient, c'est pas suffisant. Donc, ça prend des mesures efficaces. Puis t'as parlé du 20-20-20, là, des fois, on reste dans des carcans, puis on est obligé. Mais oui, jusque quelques mesures, on a vraiment une tendance intéressante. C'est sûr, on est dans une crise du logement pour 10 ans, mais au moins, on va se voir dans deux ans, puis on va dire, hé, on est dans la bonne direction. – Je comprends. – Moi, je serais heureux de ça. – Dernière affaire, j'ai eu un collaborateur de l'IADM hier, Gabriel Giguère. Je sais pas si t'as entendu l'entrevue que j'ai faite avec lui, mais il a fait un papier, une étude qui disait qu'il faudrait, c'est son point de vue, dézoner les territoires agricoles. Point d'interrogation. – Ma première impression, c'est pas là qu'il faut aller. – C'est pas dans mes top 5. – J'ai un côté environnemental. – Oui, moi aussi. – Avec la densité, on évite l'étalement urbain, puis on évite de dézoner l'haricol. Il y a une question de densité intelligente. Là-dessus, il y a beaucoup de choses que je suis d'accord avec l'IADM, mais ça, là, j'ai un peu de misère. – Pas nécessairement. Ce qui faisait valoir, puis je trouvais que c'était pas un mauvais point, mais c'est que les gens veulent des unis familiales, les gens veulent un petit carré de verre, puis un carré de sable, puis une piscine. Mais ce que je lui faisais valoir, puis c'est là où, tu sais, j'ai habité, moi, en ville pendant toute ma vie. Pour la première fois, je viens de déménager, pas loin, mais j'ai un carré de verdure, mettons. – OK. – J'ai l'impression qu'il y a une dimension culturelle là-dedans. – Oui. – Je te fais une petite révélation. J'ai habité à Vienne, moi, pendant un an. – Ah oui. – Fait que je connais très bien cette ville-là. Mais à Vienne, là, les gens ne rêvent pas d'un carré de verdure, parce qu'il y a un carré de verdure, comme tu disais, commun au milieu de la bâtisse derrière, tu sais, c'est évidemment une ville magnifique, tout est, tu sais, c'est un peu à germanique, là, tu sais, tout est propre, les gens ne se laissent pas traîner. Mais mon point, c'est qu'il y a quelque chose de culturel. Les gens au Québec, le American Dream, le rêve québécois, si on peut le dire comme ça, c'est encore la maison unifamiliale avec le carré de verdure, puis ça va prendre probablement une génération à défaire cette... C'est une préférence, là, que les gens ont, puis qui je suis, qui tu es, pour dire ta préférence, ton rêve n'est pas valide, tu comprends? Tout à fait. Fait qu'il va falloir attendre probablement des décennies avant que les gens acceptent que le rêve, bien, c'est peut-être, tu sais, un appartement trois pièces ou deux pièces avec du commun, là, tu sais. Je rêve pas en couleur, surtout les jeunes qui veulent avoir des enfants, ils ont toujours le American Dream, du bungalow avec un terrain, mettre une piscine, toutes ces choses-là. Devine pourquoi je suis déménagé en banlieue, Jean-Tierre. Ah, ben, t'as des enfants. OK. Mais je dirais que l'un n'empêche pas l'autre. On peut densifier certains quartiers comme à Montréal, puis il peut y avoir des bungalows à Brossard, à Saint-Jean, sur Richelieu, où il y a même du monde qui ajoute maintenant à Drummondville, là, on est familial, hein? C'est... Effectivement. C'est grave. Effectivement. Ben, c'est pas moi à juger les gens, mais je pense que ça me ferait de la peine. Si on densifie mal à Montréal, ben, on n'aura pas les... Les avantages. Ben, on parle de 200 kilomètres de tramway, là. Je pense pas que Québec va accepter de payer 200 kilomètres de tramway. C'est pas demain la veille, pour le moins. Ça va prendre du temps. Jean, en tout cas, c'est mission accomplie. J'ai réussi à t'attirer jusqu'à ce studio. Ça a été un bel échange. Merci d'avoir pris le temps d'être venu en studio avec nous. Je ne pouvais pas manquer la dernière émission de l'été de mon ami Francis. Merci, Jean. On va continuer à papoter sur l'Internet. Vous pouvez évidemment suivre Jean Sasseville sur Facebook, sur LinkedIn, un peu partout. Merci d'avoir été avec nous, puis on se retrouve bientôt. Au plaisir.